Elle est inculpée dans l'affaire de la matière de police le 18 mai lors d'une manifestation contre la dernière attaque néolibérale du Code du Travail par le gouvernement français. Pourtant, elle n'a été interpellée que lors d'une manifestation ultérieure. Dimanche 22 sera donc une journée de solidarité internationale avec les personnes trans incarcérées. Cette journée a été lancée à l'initiative de Marius Mason, femmes trans, activistes écologistes et anarchistes, toujours détenues au Texas depuis 22 ans, dans une prison médicale pour femmes. Lors de ce rassemblement, ce sera aussi l'occasion de rompre l'isolement de toutes les personnes enfermées, parce que nous, communauté LGBT, nous souvenons que les personnes trans ont toujours été dans la première ligne face à nos oppresseurs. de Marshall P. Johnson face à la police de Stonewall en 1969, à la regrettée Von Becker Kader face à l'hypocrisie de l'État turc plus récemment. Pour cela, nous vous invitons à amener des pancartes pour Cara, afin de faire de belles photos que nous souhaitons lui transmettre. N'hésitez pas non plus à amener des lettres, des seins en petits mots qui lui seront également transmis. Contre la répression des militants, des manifestants et de celles qui critiquent le pouvoir, plus précisément des anarchistes. Contre l'atomisation de nos luttes à des fins dissuasives en affichant des figures d'exemple. Contre les interpellations qui s'abattent de façon abusive sur les minorités, en particulier radicales. Contre le contrôle de nos vies et de nos corps, devant ou derrière les barreaux. Essayons d'être les plus lombreuses possibles !